Bonjour donc moi c'est Loïc et je suis en charge d'une équipe de consultants en expérience utilisateur chez Google donc on travaille avec l'équipe commerciale qui vendent la pub mais nous on n'en vend pas notre rôle c'est d'améliorer les taux de conversion pour que les campagnes pub soient plus rentables et je devais être avec cdiscount c'est un client avec lequel on travaille depuis plusieurs années mais bon les réformes des retraites a eu raison de son train du coup il n'a pas pu venir mais du coup j'ai invité jules de mon équipe nous sommes avec Loïc sur les problématiques d'expérience client pour le marché français donc je suis un ancien PM et mon job concrètement c'est de développer des relations de collaboration avec les PM et les développeurs et les designers des gros clients de Google en France pour améliorer leur expérience sur le web mobile voilà et là aujourd'hui on va vous expliquer ce qu'on ce qu'on pousse en fait à nos clients notre vision d'une bonne expérience sur le web mobile qui est une expérience qui doit être app-like et ça peut passer par notamment des progressives web app alors pourquoi comment déjà on veut vous dire pourquoi le mobile web c'est important quels sont les bénéfices utilisateurs aujourd'hui attendus sur une bonne expérience sur le web mobile les impacts de business qu'on a remarqué chez des clients qui ont mis en place ces solutions comment le faire concrètement comment quelles sont les bonnes étapes pour mettre en place ce type d'expérience et puis un petit un petit point de vue sur ce qui arrive sur le sur le web les nouvelles api voilà ça super donc pourquoi c'est important parce que les français parce que tout leur temps sur leur smartphone donc globalement on est aujourd'hui à 1h18 sur internet passé sur un smartphone on est largement mobile first donc vous dans vos dans vos boîtes je pense que vous êtes quand même à plus de 50% de votre audience sur smartphone nous on a plus de 50% des requêtes chez google sur smartphone depuis l'été 2017 déjà ça continue de croître on va avoir des populations mobile only aussi certes certains types de profils n'auront qu'un seul device pour se connecter à internet ça sera un smartphone bon on aura un laptop pour bosser et puis et puis un smartphone pour pour le reste là on regarde les 15 34 en 2h27 bon vous j'imagine c'est 5h50 le problème c'est que les sites sont pas bons globalement on a des sites plutôt lents des sites avec no offense si vous développez des sites en france mais des sites qui sont pas hyper réactifs et des fois un peu painful donc nous on a quand même pas mal de clients qui nous disent ouais on est mobile first il n'y a pas de soucis et puis quand on travaille avec eux on leur demande des maquettes et ils nous ont des maquettes des stops on leur dit où sont les maquettes mobiles vous étiez mobile first donc on voit que c'est pas encore on a encore très peu de clients vraiment qui développe sur mobile et après qu'ils déclinent sur desktop c'est vraiment assez rare en tout cas chez les clients avec lesquels on travaille et du coup voilà il ya pas mal de potentiel pour améliorer tout ça ce qui se passe c'est que les taux de conversion sur les sites mobiles sont plutôt faibles aujourd'hui en général nous nos clients vont nous dire ça va être un tiers ou la moitié ça dépend entre un tiers et la moitié le taux de conversion mobile versus le taux de conversion desktop et du coup bah nous ça c'est un souci parce qu'on regarde bien un souci parce que vos utilisateurs sont de plus en plus sur mobile là visiblement ils n'arrivent pas à faire acheter à convertir sur votre site du coup il va peut-être falloir le travailler et on a des clients qui nous disent ouais mais c'est bon j'ai coché la cage mobile mobile parce que j'ai fait un site responsif il ya deux ans donc ça y est quoi j'ai maintenant je veux faire de du voice de léaille et non il ya peut-être que ça serait bien de commencer par refaire là où travailler l'expérience sur laquelle vous avez le plus utilisateur aujourd'hui et donc c'est l'expérience sur mobile donc maintenant qu'on dit ça mobile c'est vrai qu'on va dire qu'est ce que font les gens aujourd'hui sur mobile que combien de temps ils passent sur quel type d'interface quel type d'interface ils utilisent et on va dire ah tiens bah oui en fait ils utilisent surtout des apps les apps natifs ils vont un peu sur le web après quand on creuse on se rend compte qu'ils utilisent surtout quelques apps natifs donc voilà on va mettre du réseau social on va mettre du youtube bon à des apps de marque c'est peut-être un peu plus dur en gros d'avoir une app de marque qui soit utilisée fréquemment du coup c'est un vrai défi pour faire télécharger son application et puis pour la faire conserver parce qu'on va désinstaller facilement et ça veut pas dire que c'est pas bien nous en gros on pense que l'application c'est très utile pour les clients fidèles parce que de toute façon c'est eux qui vont la télécharger c'est celui qui connaît déjà la marque qui va souvent sur le service qui va dire moi j'ai un souvent c'est quand même plus pratique si je télécharge l'application parce que bah déjà j'y accéderai plus facilement et puis quand je suis sur un logo et un truc qui apparaît tout de suite et quand je surf il se passe toujours des choses donc il ya cette sensation que c'est rapide que c'est plus fluide et globalement que c'est mieux mais c'est quand même un effort pour aller sur un store faut télécharger 60 mégas et puis il faut le garder jour et puis il faut la mettre à jour et ça on se rend compte que c'est pour le client vraiment fidèle le reste des utilisateurs ils vont beaucoup plus souvent enfin vous avez beaucoup plus utilisateurs qui vont passer par le web donc nous d'ailleurs on va tendance à dire que si vous avez de l'argent on va très bien développer une expérience pour vos clients fidèles avec une expérience ios une expérience andoïd qui peut être soit la même chose que votre site web soit vous essayez de différencier en ajoutant des fonctionnalités du crm des trucs assez innovants la rate augmenter dans vos applications vous avez testé des choses vraiment pour remercier récompenser vos utilisateurs fidèles et bon ça ça coûte quand même de l'argent et déjà on peut déjà se dire essayer de les vrais de d'améliorer l'expérience de tous éditeurs qui viennent sur vos pages web alors aujourd'hui on a globalement ça on va avoir des apps qui touchent peu de monde mais qui sont assez puissantes quand même en termes de fonctionnalités et on a le web qui touche beaucoup de monde mais qui était pas assez puissant mais vous voyez bien donc nous on essaye de pousser de faire en sorte que les apps touche plus de monde donc avec google place tente pour les plus anciens c'était non c'était quoi déjà instant app ouais je veux plus un truc quand on est lancé comme un moment ça devait s'appeler instant app play instant c'est du jeu et streamer un bout d'app pour sans avoir à la télécharger pour pouvoir consulter le contenu les dipli qui est un nouveau truc s'appelle android slice mais je vais pas entraîner dedans aujourd'hui mais en gros le principe c'est essayer de de réduire les frictions pour consulter du contenu d'une app et de l'autre côté pour le web en fait on a créé un concept ombrelle qui s'appelle progressive web qui est pas une techno en tant que tel c'est un set de bonnes pratiques et et d'api c'est ça comme le cas dit il faut vraiment voir pwa qui est un terme assez à la mode comme une marque ombrelle que google a créé pour rendre ça plus intelligible à la communauté des annonceurs des product managers et des développeurs et derrière la vraie tendance de fond c'est que toutes ces api qui hier était réservé au monde de l'applicatif natif aujourd'hui vont et s'ouvre sur le web donc on arrive à un monde ou ap et web on pourra faire la même chose avoir accès aux mêmes technologies aux mêmes api des diverses alors pourquoi on ferait ça parce qu'aujourd'hui les utilisateurs en fait sont demande d'une explique d'une expérience ap type ap sur leur mobile ils veulent que ce soit rapide ils veulent que ce soit installable ou du moins accessible facilement ils veulent que ce soit fiable et bon ça c'est plutôt nous on veut que ça soit engageant et qui de les faire revenir plus facilement pourquoi rapide on se rend compte on a fait pas mal d'études pas si vous avez perçu le fait que google s'intéresse beaucoup à la temps de chargement du mobile du coup on fait des études et puis on pousse un peu un peu le marché globalement dans les premières le temps de chargement d'une page il ya un vrai une vraie corrélation entre le taux de conversion et le temps de chargement mais ça se joue dans les premières secondes donc on a des sites qui mettent 10 secondes et on travaille avec eux et ouais on arrive à faire passer à 6 secondes de temps de chargement il ne se passe rien parce que que j'attende dix secondes ou six secondes voilà il se passera par contre on fait on passe de six secondes à deux secondes là j'ai quelque chose là j'ai un impact le taux de rebond va baisser et derrière je vais faire en sorte mon utilisateur est passé plus de temps sur mon site il va plus qu'on se met alors nous on continue de pousser on avait il ya l'année dernière on a annoncé que les temps de chargement était un critère dans le référencement naturel sur mobile il ya un mois on a annoncé que on allait marquer donc sur chrome attention ce site souvent est lent et puis on allait mettre une petite barre de chargement verte quand le quand le site est rapide donc ça a fait pas mal de bruit donc ça ça motive pas mal et les marques voilà donc ça pour nous clairement c'est un bénéfice pour les utilisateurs on a aussi montré que c'est un pacte et l'image de marque en fait on a fait des études où on voit que un site rapide un net promoter score beaucoup plus important qu'un citement et il ya plein de marques qui se disent innovante super techos etc et en fait si le site est pénible et assez lourd c'est en fait ça impacte l'image qu'on a de cette de cette marque alors comment faire là c'est le sujet donc de la web perf la vitesse la première chose ça va être de le faire la mesure et pour faire la mesure il ya plein d'outils il ya qui existent il y en a qu'on a développé nous donc on avait développé ont communiqué beaucoup sur light house je sais pas si qui connaissait light house dans la salle à quelques-uns donc c'était notamment une extension sur chrome où c'était présent dans les dev tools depuis je crois que c'est en début d'année où on a intégré light house à page speed insights alors qui connaît page speed insights donc du coup page fin site c'est un site vous y allez vous mettez l'url de votre page qui vous intéresse la plus capitale pour vous et vous faites un audit ça vous donne des plein de métriques différentes il y en a une qu'on vous conseille aujourd'hui la métrique standard c'est le speed index tange largement moyen des éléments visibles au dessus des lignes de flanc de saison que je traduis comme ça dans page speed insights vous avez ces données qui sont des données de laboratoire c'est un serveur qui va faire tourner avec toujours la même configuration et qui vous donne ces métriques donc c'est très pratique pour vous comparer à la concurrence et pour aussi mesurer vos progrès mais on partage aussi des données qui sont ici des vraies données d'utilisateurs ça ça vient des chrome user experience report les utilisateurs de chrome qui partagent de façon anonyme leur donner de performance c'est juste à ce que j'ai l'achat la page s'est chargée rapidement ou pas et là en fait on voit vraiment les ce qui se passe vraiment sur sur le petit ajout sur page speed insight vous avez aussi des opportunités et des correctifs qui sont listés pour que vous pouvez partager avec vous d'effront je vois que le speed index de ma page est à 8 ou 10 secondes mais l'outil me dit qu'il faut que je travaille mieux mes images donc je travaille mieux mon fichier de css et la granularité est plutôt assez bonne dans les recos donc vous pouvez en parler à vos équipes attention pas mal de marques font des en gros des mettre en place un pendant juste trois mois une équipe pour travailler la wap ok on est non on va s'atteler s'atteler à ce sujet allez on met un def sur le coup et puis on va traquer on va regarder ce qui se passe au bout de trois mois on arrive à gagner deux secondes et après on s'arrête donc nous aussi en gros on voit là 40% des marques qui ont fait de l'optimisation régresse après six mois parce que c'est un one shot et ça c'est vraiment un grand un grand classique on a tendance bas au bout d'un moment on oublie on rajoute et on met un bot et un nouveau module sur le site et puis on passe pas du tout on clean pas le code du coup ça ça grossit ça grossit ça grossit donc ce qui est et ça clairement c'est la clé du succès mettre en place un dashboard un outil de mesure on choisit une ou deux métriques ou en fonction de notre niveau de maturité on peut en prendre plusieurs il ya plein de métriques différentes sur la web perf en fonction de de où on en est mais surtout on le partage donc c'est pas un sujet pour les développeurs c'est clairement le product owner doit prendre le sujet et ça va pas être qu uniquement le sujet du développeur il doit avoir la même métrique tout le monde avoir la même métrique si possible ça doit être porté au niveau direction donc nous on le pousse à des comex à décodir de dire en fait vous c'est quoi votre métrique de web perf comment vous la mesurez il faut la suivre régulièrement donc ça va vraiment être partagé et si possible aussi on a un point de contact à la fois dans l'équipe produit et puis dans l'équipe dev qui va suivre les sujets et et au long cours pour permettre d'avoir une discussion comme ça au loisone pour avoir des effets pérennes de la web perf et en général c'est des sujets qui se gagnent seconde par seconde ou milliseconde par milliseconde donc il n'y a pas un super il ya un truc à faire et ça me fait gagner 50% de temps de chargement en général ça se fait petit à petit autre possibilité c'est là où on rentre un peu dans le dans les progressives web un des concepts un des outils de base des projets des progressives web apps ce sont les services workers les services workers c'est un petit module qui va s'installer sur le device de l'utilisateur et qui va vous donner à vous plus de latitude pour gérer le cache de l'utilisateur vous allez pouvoir mettre plus de choses en cache et et du coup comme on le voit un peu ici on va pouvoir près pré charger des éléments du site pour raccourcir les parcours oui ça du coup je t'avais une illustration en images avec un nos clients donc en vous avez le site us de chloé la maison de luxe on va vous avez le site canadien de chloé qui a déployé la technologie progressive et grosso modo c'est une seconde d'anticipation dans le chargement et dans les transitions d'écran à écran donc concrètement qu'est ce que ça veut dire c'est que la descente jusqu'au produit de mes utilisateurs mobiles est accélérée donc j'améliore potentiellement les conditions et donc concrètement si demain vous voulez vous lancer sur un service worker qu'est ce qu'il faut faire d'abord c'est se poser avec vos développeurs front ou votre équipe me dire ok quelle est la structure de mes fichiers javascript est ce que c'est bien rationaliser template par template est ce que ce qu'on appelle un app shell ces espèces de structures grisées permettent de prévendre le squelette de la page est ce que ça c'est quelque chose qui fait sens pour mon business deuxième c'est réfléchir aux stratégies de caching pour être intéressante pour optimiser la fluidité dans les transitions entre les écrans et trois c'est de dire à votre développeurs font de regarder de plus près workbox qui est un super outil pour se lancer sur les services pour faire deuxième on a vu la vitesse les temps comment faire en sorte que les pages se chargent rapidement et des parcours plus fluides maintenant le fait d'y accéder facilement donc à gauche vous avez une expérience android à droite une expérience ios donc là je suis sur un site mobile et on va me dire tiens tu peux installer le raccourci sur ton un écran d'accueil et quand je clique dessus sans passer par un store ou quoi que ce soit et ça se fait quasiment instantanément je vais avoir donc le petit logo qui va se le l'icône qui va s'installer sur mon écran et quand je suis dessus je suis en plein écran en full screen avec une petite splash page là et quand je vais regarder les applications ouvertes je vais avoir chrome ou de monde à mon browser et à côté ici starbucks donc l'utilisateur lui il a l'impression finalement ah bah tiens oui j'ai installé ah bah cool du coup j'ai installé j'ai installé une app quoi mais c'est marrant ça c'est assez rapide et quand il va dans son dans sa liste d'applications il va avoir starbucks mais ça va faire un méga octet en général ça fait un peu moins d'un méga octet donc c'est tout à la tout en bas de la liste donc il a quand même moins de chances de la supprimer parce que finalement ça prend quasiment pas de place sur ios il n'y a pas la petite le petit message ici système du coup il faut créer un message pour dire ah bah tiens regarde et clique en bas là et ajoute le raccourci dans le menu donc c'est un peu moins puissant mais c'est possible aussi et derrière quand je clique sur sur le logo qui sera installé ça me fera quand même une expérience full screen une des obdates intéressantes pour vous c'est une des dernières versions de chrome qui est sorti cet été donne aussi la possibilité aux product managers comme vous de vraiment marketer la proposition de valeur d'un ajout à l'écran d'accueil par exemple mintra ce qu'ils ont ce à quoi ils ont pensé c'est avoir cette petite barre gérée par mon navigateur qui dès que j'arrive sur la home page je me propose un ajout à l'écran d'accueil c'est peut-être un peu pushy est peut-être un peu décorrélé du contexte utilisateur en revanche avoir de presque du marketing tout enfin pendant la session l'utilisateur c'est à dire sur la home page sur une page liste de produits dans le burger menu dans le panier sur la page de confirmation de commandes ça c'est intéressant et là sur ces messages là je peux mettre en avant les bénéfices de moi ça marche off la nuit ça charge plus rapidement ça consomme très peu de données c'est très léger à télécharger et donc ça vous pouvez enfin vos développeurs ont le contrôle pour dire non la petite barre système ça ne m'intéresse pas moi je veux avoir le contrôle pour marketer ça après mes utilisateurs et vous pouvez pousser le message qui vous intéresse du coup quand même je prends la parole pour ces discounts donc ils ont une pwa depuis un an et demi ou deux ans ils ont testé plein de plein de formats je crois qu'ils ont arrêté de faire ce format là aujourd'hui ils ont aussi en haut dans le menu il ya un petit plus qui bougeotte comme ça qui va me dire tiens tu peux installer raccourci et qui me déclenche cet écran aussi dans le panier avec un message tiens il ya une je suis plus qu'ils disent profiter d'une navigation plus rapide en ajoutant ces discounts à mon écran d'accueil donc ça c'est des genres de choses qu'on peut à détester il faut le mettre au bon moment c'est toujours pareil le contexte compte vous venez de faire un achat c'est peut-être bien de dire bah tu peux tu visuellement t'aimes bien un thème bien notre marque tu pourras revenir facilement en cliquant ici puis en plus ça prendra pas de place sur ton téléphone et tu auras une meilleure expérience pour info ils ont leur projet de progressive web app ça leur a pris en tout à peu près deux mois en pur dev c'était que 15 jours et in fine et après il a fallu aussi c'est assez important c'est de mettre en place des outils de mesure notamment de bien mesurer combien de personnes qui installent le raccourci et de créer des vues dédiées pour les gens qui viennent du raccourci versus les autres pour après mesurer l'impact et justifier auprès des décideurs que c'était une bonne solution ici nous on vous a on a une page en ligne si vous voulez on vous propose toutes les bonnes pratiques pour mettre en avant une install de progressive web là on vous donne deux autres clients avec lesquels on travaille et tam qui va quand ils n'ont pas de promo en page ils vont pouvoir pousser un message en entière soyez les premiers informés on a une application légère installer l'application on a aussi week end desk tester tout en haut là vous voyez tester notre nouvelle app voilà avec un bouton installé et ils vont aussi essayer dans le mettre de le mettre à différents endroits de leur site troisième bénéfice c'était le fait d'avoir une expérience plus fiable plus fiable avec notamment finalement des des pages accessibles hors ligne et quand on dit des pages accessibles hors ligne ça veut dire avoir un site qui même si je perds donc je perds ma connexion pendant les 10 secondes je suis toujours sur le site donc là en gros il ya plusieurs une animation mais tant pis il ya plusieurs cas ici on a france culture qui va déjà me dire que je suis en ligne en fait il ya assez peu de sites aujourd'hui un sur du web qui vont dire bah tiens tu es en ligne mais on est quand même hyper content que ce soit chez nous parce qu'on est les meilleurs on a plein de produits on est super là en plus ce qu'ils vont faire c'est le temps que tu retrouves une ta connexion on a préchargé pour toi les quatre articles les plus lus sur notre site donc ça c'est hyper pratique et l'objectif ici c'est de faire en sorte que l'utilisateur reste sur le site le temps qu'il retrouve une connexion parce que peut-être qu'il est dans le rvr et que là il prend un tunnel et que du coup il a perdu sa connexion trivago c'est un peu la même chose sauf qu'ils ont fait un petit jeu et du coup c'est ce qu'ils ont et ils ont mesuré du coup est ce qu'on peut on peut mesurer le nombre de personnes qui ont vu la page or ligne à partir du moment après qu'on se remet en connexion et ils ont pu voir que 67% des personnes qui avaient eu une interruption de connexion était quand même resté sur le site grâce à ce dispositif donc en fait on va essayer de mesurer tiens il ya 2% des gens qui vont voir des pages en ligne quand ils sont sur mon site si je leur propose une expérience qui là qui les aide qui les divertit ou qui leur apporte de la valeur ajoutée c'est tout air france c'est la carte d'embarquement qui est accessible en ligne donc là c'est pratique air france mettons que je voyage que une fois tous les quatre ans avec air france bon ça m'embête un peu télécharger leur app juste pour un voyage grâce sur leur site mobile on va me dire ah bah tiens au fait à partir du moment où je l'ai déjà chargé il faut que je me sois logué sur site et que j'ai accédé à la carte elle sera disponible et à droite c'est etam qui a mis tout le compte client accessible en ligne donc eux en gros c'est notamment la wishlist et ça c'est assez pratique je vais en magasin il ya pas un bon wifi je perds ma connexion j'ai quand même un wishlist et je peux montrer à la vendeuse à regarder c'est le produit que j'ai envie d'acheter il ya la carte de feed aussi qui est accessible comme ça en ligne sans avoir à développer une app native le dernier point c'est le push notif donc ça ça fait un moment que ça existe déjà sur le web le fait de pouvoir des clubs de s'abonner à du push à du push notif qui du coup va être poussé par le navigateur même si je ne suis même s'il n'est pas ouvert alors il ya des règles assez importantes aussi à suivre mais je pense que c'est vrai que vous connaissez c'est qu'il faut être relativement précautionneux quand on envoie des notifications utilisateurs c'est qu'il faut s'assurer que ce soit que l'information délivrée soit précise qu'elle fasse sens pour l'utilisateur dans le contexte dans lequel il est et d'en envoyer au bon moment et pas trop mais bon ça c'est des règles de base que je pense que vous maîtrise et pour des exemples sur un site retail on va pouvoir dire tiens quand le produit est plus disponible au lieu de rendre de demander un email etc on peut juste mettre une cage à cocher pour dire ma prévenez moi quand ce produit sera disponible où on peut faire donc il faut différencier aussi le notif serviciel de la notif promotionnelle les marques ont tendance à dire à tout mettre dans le même dans la même notif dans le même abonnement entre guillemets et c'est quand même mieux de pousser je viens de faire une commande tiens tu veux savoir est-ce que tu veux avoir des notifications de pour ta commande savoir quand est-ce qu'elle sera prête ben là oui et ça apporte une valeur ajoutée à l'utilisateur on n'est pas dans le gros push marketing les impacts business et am donc eux ils avaient un site dédié mobile et une app native avec assez ancienne ils ont décidé de tout refaire et en gros ils ont arrêté leur app native et ils ont lancé un site responsive avec des fonctionnalités de progressio app qu'ils ont lancé d'ailleurs pas à pas du coup ça leur a permis de travailler les temps de chargement avec une donc il une bien meilleure gestion du cash avec une revisite quasi instantané intéressant aussi eux ils ont eu un impact sur le taux de conversion des stops ça c'est marrant aussi je change l'expérience mobile impact sur taux de conversion des stops parce que pas mal de clients brosés sur le mobile et faisait une sélection de produits et comme là c'était beaucoup plus pratique de faire une sélection de produits ça a augmenté les perfs aussi des stops globalement ça c'est la l'augmentation taux de conversion pour les gens qui viennent qui ont installé le raccourci donc on a le même biais que pour les apps natives aussi c'est que ceux qui vont installer la pwa ou le raccourci c'est des gens qui connaissent la marque et qu'on quand même envie d'acheter donc ça performe mieux cette ce segment évidemment performe mieux en plus il ya des paniers moyens plus évident intéressant de voir qu'ils ont changé l'interface partir moment où j'installe le raccourci voyez là ils ont pris une interface type app native avec un une barre de menu en bas de l'écran donc quand j'arrive sur le site j'ai l'expérience à gauche quand j'installe le raccourci et que je viens du raccourci chez l'expérience ils ont rajouté d'autres choses ça j'y viens ils ont mis aujourd'hui sur le web on a la biométrie accessible sur android où on peut donc au lieu de rentrer son mot de passe je vais mettre j'ai utilisé le fingerprint donc ça on peut quand même booster une partie de votre audience avec ce type de feature et je pense que ça arrivera sur ios la navigation hors ligne donc ça on l'a vu donc ça ça fonctionne sur ios le push notif ne marche pas sur ios et pas pour tout de suite et le raccourci on a vu que ça marchait les services workers aussi sont accessibles sur ios ils ont mis google pay pour la chambre un clic et la joue à l'écran d'accueil weekend desk pareil on a l'utilisation des services workers pour gérer vitesse maintenant le city entre 15 et 30% plus rapide avec une descente du parcours beaucoup plus rapide les personnes qui viennent qui installent le raccourci ils ont un taux de conversion qui est fait x 2.5 par rapport aux utilisateurs classiques du site ils ont mis un mode offline et donc on voit les favoris ici accessible en orly et le dernier point j'y viens juste après avant de une oise 5 il ya rue du co aussi qui a lancé ça rue du commerce qui a lancé sa progressive app en début d'année eux aussi ils nous avaient expliqué ils ont mis à peu près un mois pour développer ils ont mis ils ont ils ont passé quelques temps juste pour creuser le sujet mais pour comprendre comment quels étaient les meilleurs news case mais après ils sont lancés ils ont juste mis un mois c'est pas trop compliqué en gros techniquement faut pas s'attendre à quelque chose de compliqué et vous pouvez y aller on va le voir pas à pas et derrière ils ont à peu près les mêmes perfs que ce qu'on vient de voir sur ceux qui ont ajouté le raccourci là on a des clients qui ne enfin pour etam je sais pas trop rue du coup c'est pas eux qui développer leur application native et en fait il ya un intérêt pour booster le web c'est que du coup ils ont la maîtrise en fait de de l'expérience et ça permet d'avoir des une mise à jour aussi instantanée de l'expérience et on va voir comment faire pour avancer donc demain je suis pium je vais avoir mon technique dj une super idée on va faire une pwa comment ça se passe déjà il faut bien comprendre que on parle pas de refaire un site de jeter ce qu'il ya à l'existant de tout recommencer c'est quelque chose qui va se ploguer sur votre chez votre site actuel autre concept important c'est que tout à l'heure on disait que pw a finalement c'était une marque ombrelle pour plein d'un pays qui aujourd'hui sont disponibles sur le web dans cette dynamique là vous pouvez tout à fait faire les choses à votre rythme saupoudrer à travers vos différents sprints et de manière décoré donc vous pouvez vous dire bah en fait la priorité le pain point le plus important que demain j'ai envie de résoudre pour les utilisateurs c'est l'expérience de charge et la fluidité de chargement dans l'expérience donc je veux dire bah voilà dans mon prochain sprint ou dans deux sprints je vais d'abord travailler sur le service worker et sur les aspects cachés puisque ça ça va rien à savoir direct peut-être que un peu plus tard trois sprints plus tard quatre semaines plus tard pour dire ok là j'ai un peu de bande passante la joue à l'écran d'accueil sympa est un truc intéressant je vais le tester et je vais voir quel message peut pousser et quels résultats je peux en attendre peut-être un peu plus tard pareil pourrez vous dire bah non je vais investir dans l'off line finalement c'est que 2% des utilisateurs donc j'ai priorisé ce qui a apporté plus de valeur avant mais l'off line ça peut être intéressant je vais faire ça lors d'un hackathon ou d'un vendredi où on ferme le sprint avec les devs ils vont bosser là dessus et peut-être que dans un dernier temps ou dans un premier d'ailleurs si ça fait sens pour vous parce que vous avez un business qui est très dérivé par les notifs vous pouvez prendre les notifs mais en tout cas c'est des items qui sont interchangeables et que vous pouvez faire à votre rythme tout dépend de quelle est la priorité pour votre business et qu'est-ce qui rapporte le plus de valeur à vos utilisateurs et petit outil dans votre cheminement avec PWA vous pouvez utiliser Lighthouse donc Loïc en parlait tout à l'heure dans Lighthouse quand vous lancez un audit sur Lighthouse vous avez un système de notation par badge qui vous explique en gros qu'est ce qu'il faut faire pour être une bonne PWA et comment se situe votre site à un instant t est-ce que vous êtes fast and reliable oui ou non est-ce que vous êtes installable oui ou non est-ce que vous êtes optimisé oui ou non et donc ça continue d'évoluer cette année on peut installer des progressive apps sur sur une interface desktop donc là ici vous allez sur pinterest sur vous ouvrez chrome et il ya un petit plus dans la barre de recherche qui va apparaître et quand je fais que dessus hop j'ai une expérience stand alone qui va se débloquer donc intéressant pour être pour les consommateurs fidèles aussi qui utilisent souvent leur laptop et donc ce que je vous ce que j'avais abordé un peu tout à l'heure cette année on peut pousser une progressive app sur le play store mais aussi sur le microsoft store et sur le samsung galaxy store donc là c'est quoi c'est vous prenez votre site web vous le transformez en apk mais c'est hyper simple et vous le poussez sur le store donc là moi je vais donc vous allez vous avez et tam vous avez week end esq par exemple qui sont ça donc vous allez sur le play store et vous téléchargez et tam en fait vous allez voir ça prend un méga out et week end esq paris 1.5 méga out et là j'ai une expérience bah j'ai le logo qui fin voilà j'ai exactement comme une app j'ouvre j'ai un comportement accessible en ligne sur certaines pages et puis c'est mais c'est mais c'est mon code web donc ça pour ceux qui n'ont pas d'appes natifs par exemple aujourd'hui sur android eh ben vous avez qu'à avoir avec tous les badges il faut il faut avoir tous les badges appartient on a tous les badges on est éligible à ça s'appelle les trusted web activities et à pouvoir pousser son site et à le rendre accessible sur le play store comme ça les gens qui vous cherchent sur le store trouveront votre expérience et ça ça permet d'avoir une expérience aussi d'avoir une donc vous avez une super équipe dev front et vous êtes capable d'être de proposer une bonne expérience aussi pour les utilisateurs sur le app donc en termes de coût c'est quand même assez intéressant mais ça une nouvelle fois c'est pour ceux qui c'est avant tout pour ceux qui n'avaient pas d'app et ça c'est clair que c'est un no brainer dans ce cas autant développer les bénéfices ou une app android développée il ya trois ans pas d'été régulièrement comme ça peut arriver parfois parce que là ça peut aussi être un bon muscée on a des marques qui du coup vont aussi avoir deux applications ils vont avoir leur app native qui va être assez riche avec et qui a du coup un peu lourde mais avec plein de fonctions un peu innovantes et c'est et puis ils vont avoir leur app light donc on va avoir la version light qui est la progressive à la progressive web en gros qui permet au moins je pas de faire un site e-commerce on va avoir toutes les toutes les fonctions e-commerce et ma gestion de compte mais au moins elle est beaucoup plus légère donc on va dire ça ça prendra pas de passe sur ton téléphone et ça peut maximiser quand même le nombre du titre le nombre de gens qui installent le raccourci et comme on sait qu'ils convertissent mieux bah on augmente la performance et pour vous donner un peu de vision ça c'est les news du dernier chrome devs summit les dernières api on a on va ça on va s'apprêter à lancer sms receiver donc quand vous pour vous envoyer un code à usage unique pour débloquer une session basse à le browser va le reconnaître automatiquement donc je reçois un sms et j'ai pas rentré le code donc c'est ce qu'on voit dans des apps maintenant c'est aussi disponible sur le web les contacts je sais si vous vous rappelez dans la liste des fils des api au tout début quand vous a montré la liste là entre il y avait ios android il ya le contact c'est un des classiques était pas accessible à ça y est ça arrive on va pouvoir partager de l'information et accéder à sa liste de contacts à partir du web et un atif file system c'est la possibilité de décrire sur des sur des fichiers sur le sur le divin donc là en fait ce qui se passe c'est que vraiment le en gros le web est de plus en plus boosté en termes de capacité et on est en train de de cocher toutes les cases qui manquaient entre ce qu'on peut faire sur du natif est ce qu'on peut faire sur du web et donc pour finir si vous voulez voir notre notre approche comment on travaille avec avec les marques en france on a créé enfin une sorte de ce framework la code design culture code design culture soit codec donc vous faites google a donc go point g le slash codec et donc vous verrez en gros travail comment faire pour avoir un code propre donc là on va parler de la web perf on va parler d' api techno pour avoir une meilleure expérience le design et les parcours comment optimiser les parcours etc et la culture c'est quelque chose qu'on se rend compte maintenant c'est hyper important ça ça crée vraiment une grande différence entre les acteurs aujourd'hui sur le marché entre ceux qui ont la bonne orga à nos hôtes ceux qui ont les bons outils les bons bons process parce que clairement on voit la différence de time to market entre les équipes des équipes autonomes cross fonctionnel qui sont qu'on acharge une bonne partie enfin une partie de bien précise d'un site par exemple arrive à tester des choses beaucoup plus rapidement que d'autres équipes avec des cycles un peu donc nous on essaye de parler de ça avec les marques pour les inciter en disant regardez ailleurs quand même il y en a qui arrivent un peu mieux goût et vous pouvez retrouver ça sur une belle infographie est ce que vous avez des questions sur tout ça hello merci beaucoup pour la presse qui nous a montré du coup tous les avantages des progressives donc nous en fait pour nous si vous avez de l'argent il n'y a pas de souci en fait le il y a toujours des utilisateurs qui vont chercher qui vont sur des stores et qui vont chercher la marque parce que ils utilisent régulièrement vos produits et vos services donc souvent en gros ce qu'on se dit c'est vous faites des des cohortes en fait d'utilisateurs et essayez de voir parmi ceux qui achètent régulièrement chez vous combien ont téléchargé votre app et votre votre app natif quand vous avez déjà vu et là vous pouvez voir est ce qu'il vous reste de la marge ou pas derrière on a après deux logiques on a des marques qui ont exactement la même expérience sur le web et sur l'application donc j'ai exactement les mêmes jours les deux des fois c'est les mêmes écrans bon là se pose quand même la question de d'avoir deux équipes au moins pour android sur ios aujourd'hui il ya encore des fonctionnalités qui sont pas disponibles web sur andré sur ios honnêtement il n'est quand même moins puissant que le web sur l'avance sur android donc souvent on a des marques qui vont conserver cette équipe mais pour nous tout ce qui est autour du client donc du crm un programme crm super poussé pour tester aussi des nouvelles innovations parce qu'il ya quand même plein de choses qui sont accessibles donc là je parlais moi aujourd'hui j'ai souvent en tête la réalité augmentée mais moi j'imagine il ya d'autres trucs qui est quand même assez peu utilisé par les consommateurs aujourd'hui mais ça permet de tester eh ben on va pouvoir tester ça sur son vivier de clients les plus fidèles ce qu'on doit choyer soit avec qui on doit vraiment améliorer le parcours et là ça a du sens par contre bonsoir merci pour la présentation ma question c'est est ce que c'est un avantage en termes de alors en tant que tel vu que c'est une sorte de marque ombrelle de best practice donc non il ya il n'y a pas de parce que c'est pas un élément précis mais alors souvent on a des clients qui font une heureux qui lance une single page app qui utilise donc le dernier elle est un site full javascript donc ils vont être en react en anglais en vue ils lancent une single page app et dans la foulée ils disent ah bah du coup comme j'ai cette architecture full javascript on a vu tout à l'heure avec jules qu'on pouvait grâce aux services workers bien travaillent enfin un peu c'est mieux optimiser les les sites avec beaucoup d'utilisation de javascript là en général on a un souci parce que le navigateur a du mal à interpréter ces expériences mais je mettrai je différencierai le pur pwa qui avait plein de choses si je mets juste à la joue à l'écran d'accueil ya pas de vraiment d'un derrière aucun impact sur le sio par contre si j'ai un site full javascript et qui du et que en plus j'en ai profité lors de ma refonte technique pour ajouter toutes les best practices pwa là en général il ya un souci en général et c'est résolu par le serveur side rendering donc le serveur side rendering c'est souvent ce qui est utilisé pour pouvoir combler le problème où le navigateur n'arrive pas à lire le site en javascript sachant que quand même depuis cet été le le crawler google a enfin changé de version en termes de navigateur chrome et où il interprète quand même mieux le javascript car moi je rajouterais un complément que effectivement pwa en tant que tel ne va pas avoir d'impact sur votre sio en range dans une dynamique de travail au niveau de ton équipe ça va mettre un peut-être un focus plus important sur la vitesse de chargement parce que c'est un des critères fondateurs d'une bonne expérience pwa et ça la vitesse de chargement ça un impact sur ton référence donc ça va être uniquement voir ce bien et là nous on a vraiment vu des clients qui quand ils ont vraiment amélioré les taux de chargement ils ont du coup eu des crôles beaucoup plus importants google parce que nous on se rend compte que ah bah super en fait on peut on peut charger des pages là ça il ya du il ya du dédié et du coup on charge beaucoup plus de pages donc ça c'est clair que quand on travaille bien la web perf derrière il ya un impact donc ça c'est important de toute façon c'est une des c'est un des éléments en gros pour nous une pwa ça doit être rapide on peut servir des service worker pour travailler ça mais de base la web perf ça doit c'est un c'est un basique quoi aujourd'hui c'est un basique qu'il faut travailler pwa petite précision aussi nos clients souvent ça c'est pour vos développeurs c'est un truc c'est un peu nouveau c'est innovant et ça fait plaisir aux développeurs de travailler sur les pwa c'est tiens je vais essayer de pousser un peu mon web pour pour en offrir le meilleur possible et donc notamment c'était un des feedbacks de ces 10 secondes en disant mais ça 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 a plu quoi c'est un c'est un projet sexy pour pour nos devs et du coup c'est c'est cool je crois qu'il y avait devant ou au fond j'ai pas attendu parce que c'était premier à avoir merci pour la présentation comment faire si on a quand même besoin d'avoir une application native ou hybride mais bon voilà comment la faire cohabiter du coup si on se dit tiens ce serait bien d'avoir une pwa sachant que pour la personne elle aura éventuellement le même logo sur son écran comment lui faire comprendre que il y en a une qui est une application et l'autre qui est une pwa et donc on a on a une stratégie qui est de changer le nom et de chez des gens on peut changer le logo et on est posé d'avoir le même et puis on peut avoir un nom différent est justement j'expliquais le côté light donc de dire matière mais j'ai mon expérience light et mon expérience classique est expliqué dans description bah là il ya on a vous retrouverez sur ce sur notre application là notre web app like light vous allez pouvoir faire ça 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 et ça et en plus c'est super léger et ça prendra pas de place sur votre téléphone et puis sur l'autre là l'originel là on va dire voilà ici tu as tous ces services à l'envoter aujourd'hui on a des clients qui vont ce qu'on peut faire personne n'a encore testé mais c'est possible c'est on va pousser l'application native aux utilisateurs sur le site et retient télécharge mon app native mais on va enregistrer les fermetures de la petite bannière qui pousse l'application native et à un moment on va dire bon là ça fait cinq fois que je lui propose de télécharger mon app native ça fait cinq fois qu'il me dit non et là on va juste lui dire bon si tu veux j'ai ma web app c'est plus léger c'est un ça va installer un raccourci de tourner sur le site sur ton écran et puis c'est plus léger et t'accédera à tes favoris en orly et ça c'est une manière de d'essayer de dire bon de base j'ai poussé mon app natif parce que on sait que ça oui dur en général ça marche mieux puisque c'est les clients les plus fidèles qui a déjà mais on va pousser ça puis après on passe alors il ya un exemple en france c'est l'équipe ils sont internés avec moi il n'y a pas longtemps ils ont une stratégie ils appellent ça universal pwa c'est à dire que eux c'est une seule expérience mais alors partout sur tous les sur tous les écrans sur tous les devices donc ils sont ils ont une pwa desktop avec l'expérience enfin avec leur interface et je vais sur l'app native en fait avec la même chose que la pwa et ils ont tout développé avec sous la même expérience et du coup je peux très bien l'équipe natif en gros et l'équipe pwa ça va être le même mot le même truc et j'ouvre et c'est la même chose donc et à un moment je dirais ah oui tiens il ya peut-être un souci en soi mais on n'a même pas encore nous on n'a pas encore fait d'études là dessus sur la perception parce que bon l'utilisateur aujourd'hui c'est d'ailleurs en tout cas je pense qu'il sait pas ce que c'est qu'une pw lambda il se dit juste ah oui tiens il ya un raccourci en fait j'ai une application quoi ah bah cool en plus elle prend pas de place je pense qu'on gagnera un peu en maturité qu'on aura plus d'exemples de clients mais en tout cas nous officiellement voilà on va dire mettez light si vous en avez deux live à l'air